Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire une droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point P. Dans un premier temps, ce que nous faisons, c'est prendre notre compas, l'ouvrir suffisamment pour que l'on puisse aller tracer deux arbres de cercle disjoints sur notre droite D. Donc, voici un premier arc, en voici un second. Alors, de cette manière, on a identifié deux points, un ici et un là, dont le point A et le point B. Ce que ces points ont de particulier, puisqu'on a utilisé la même ouverture de compas pour créer le point A et le point B, c'est que le segment AP est congruent au segment BP. On a les segments de même longueur. Le point P est donc à la même distance de A que de B. Alors, pour construire la droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par P, il nous suffit d'aller construire la médiatrice du segment AB. La médiatrice du segment AB passera forcément par le point P, puisque P est à la même distance de A que de B. Et, bien sûr, le segment AB étant contenu dans la droite D, si j'ai une droite qui est perpendiculaire au segment AB, elle sera forcément perpendiculaire à la droite D. Alors, pour construire la médiatrice du segment AB, on a déjà un point qui appartient à notre droite. Alors, on peut en trouver un second. Alors, ça peut se faire comment? Eh bien, je peux conserver la même ouverture de compas puis aller en construire un qui est quelque part ici. Donc, si je prends, par exemple, mon compas, je place la pointe sèche en A. Je viens tracer un arc de cercle comme ça ici. Je viens placer la pointe sèche en B. Et, je trace un arc de cercle comme ça. Je viens d'identifier un point, appelons-le Q, qui est à une même distance de A que de B. En prenant ma rêve de non graduée, je vais venir simplement relier ce point avec le point P. J'ai donc construit la médiatrice du segment AB, qui par définition est une droite passant par le point milieu de AB et perpendiculaire à AB. Alors, j'ai bien rejoint, si on veut, la question initiale, qui était d'avoir une droite perpendiculaire à D passant par P. Donc, cette droite-là que j'ai tracée respecte les conditions. Donc, voilà comment on peut tracer une perpendiculaire à une droite passant par un point donné.